Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc du coup l'hiver est passé on va préparer la moto du coup pour l'année prochaine donc pour l'année prochaine ça sous entend déjà j'ai un stage planifié en avril plus une journée à l'éthnon plus une journée de remise en forme donc des protège carter jeter sur internet carbonati et un changement du coup de l'échappement qui est prévu donc vu que le bloc moteur du ZX-2003-2004 est le même que celui du 2000 j'ai trouvé un collecteur d'origine donc là c'est le collecteur d'origine du ZX-2000 que j'ai retiré pour mettre celui du 2003-2004 car comme vous pouvez le voir il est plus court et me permet du coup de rajouter un silencieux accessoire donc chose à savoir c'est qu'au niveau des goujons c'est quand même relativement compliqué de les retirer après certaines années d'utilisation parce que les goujons rouillent donc pour se faire un peu de WD et normalement vous arrivez correctement à les desserrer donc l'objectif était de retirer le silencieux d'origine pour le remplacer par un silencieux plus performant donc là j'ai pris un MIV GPOVAL alors vous pouvez admirer ma magnifique patte de fixation en carton donc premier test puis test plus ou moins enfin test concluant l'objectif était déjà de retirer la platine passager pour faire une platine en alu pour justement fixer l'échappement donc réalisé par mon mécanicien littoral moto une fois l'échappement monté j'ai donc demandé à mon mécanicien de monté un indicateur de rapport engagé donc je vais vous montrer ce que ça donne donc il faut savoir que le ZX6 2000 ne possède pas de prise diagnostique du coup pour le branchement ça se réalise sur le contour de la machine donc un petit shift light de prix changement de vitesse en orange et un shift light de changement de vitesse en rouge donc de souvenir c'est un coso c'est un coso et c'est quand même super pratique surtout quand on n'a pas vraiment l'habitude du 4 cylindres ce qui est mon cas vu que je roule quotidiennement en bicylindre à côté de ça du coup durant l'hiver je me suis acheté une paire de housses pour mes gens plus bon ça fait partie il faut savoir que ça existe j'ai acheté ça sur amazon c'est quand bien c'est passé côté de ça du coup je me suis prémuni de deux protections pour le silencieux que je vous ai présenté à l'instant j'étais directement sur aliexpress 10 balles la paire non 10 balles unité donc je sais qu'on peut le faire du tuyau en plastique mais je voulais quelque chose de propre terminé donc protection de carter sur cette session en carbone les deux côté acheter chez carbonadi coller malheureusement je voulais les visser mais je pouvais pas grip de réservoir ligne zx 6 6 36 2003 pour pouvoir monter un silencieux miv patte de fixation faite par mon mécanicien protection de l'échappement récupération des fluides bon je sais que le bocal n'est pas aux normes de compétition mais c'est juste moi pour en termes d'éthique passe à lire la piste et indicateur de rapport engagé voilà ce qui a été fait sur cette session donc là concrètement il me reste plus grand chose à faire sur la moto hormis plus tard enfin j'aurais normalement dû commencer par ça mais régler les suspensions mais compte tenu des frais qu'il y avait à faire dessus j'ai fait on va dire dans l'ordre logique pour me faire plaisir on va démarrer car Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ciao !